Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, un genre de unboxing, un petit déballage, des pièces pour plus ou moins terminer ma son 3 et go. Alors déjà, ça c'est une des choses bien attendues. Voilà, bidon voyage ER2, alors attendez, je vais lumer la lumière, je reviens tout de suite. Bon, c'est quand même mieux avec la lumière, donc voilà, la petite bête. La mienne est un peu capote, elle a du jeu partout, tout est mort là-dessus. Ah, ça va venir. J'ai une main, je filme avec mon téléphone. Voilà, voilà. Donc mes patins, mes mâchements d'embrayage, j'étais mort, enfin tout était mort dessus. J'étais bien fatigué, donc c'était l'occasion de changer. J'ai pas voulu prendre la nouvelle, la ER86, parce que déjà, franchement, vu le prix et vu les finitions que j'ai pu voir, donc il y a des gens qui l'ont déjà acheté, bah voilà, je préfère m'acheter la ER2, la, entre guillemets, la préparer un petit peu. Donc voilà, pourquoi pas léger un peu les mâchoires, modifier un ressort, ventiler ça, la modifier tout bêtement et passer du temps dessus plutôt que d'acheter une publique et bof. Et voilà, sur laquelle je pourrais pas exploiter, on va dire, ce que je veux. Donc voilà, pour info, donc normalement, les garnitures d'origine s'arrêtent à peu près à la moitié. Alors que là, on a déjà le double en garniture sur chaque mâchoire, ce qui permet d'avoir une meilleure approche. Voilà, donc le but, c'est que ça tranche dans les tours et qu'on soit pas emmerdé là-dessus, donc je n'arrive jamais à me dire temps. Donc le bébé, voilà, il y a encore une petite rondelle qui se met ici, pour pas que ça frotte, je crois, on va le voir. Un petit empassement si vous voulez remettre le bloc plateau pour la poussette. Voilà, on va d'abord faire ça, pour l'ordre, pour ceux qui connaissent, j'ai découvert ça un peu au hasard via Facebook. Petite pipe d'admission pour 103, tout genre confondue, pour les SPX et l'OSC, on va dire. Donc voilà, ça vaut à peu près une soixantaine d'euros, je crois, avec 5 heures de tracore. Donc voilà, petite compétition, donc les colliers et la pipe. Donc j'avais juste, j'impose un peu ça. Ça avait déjà été déballé, parce que j'ai dû vérifier de trois petits trucs. Je vais vous l'expliquer après. Vendu, donc avec le manchon, que j'arrive plus à retirer, que j'ai demandé, donc c'est pas grave. Et ce qui est particulier, cette pipe, alors d'une, elle est imprimée avec des imprimants 3D, donc avec du numérique, voilà. Donc c'est des matières composites, voilà. Et aussi, donc, la lamelle intégrée, qui vient s'intégrer à l'intérieur, la lamelle carbone, qui vient se pincer ici. Donc voilà. Finition superbe. Donc elle est prévue à la base, donc de diamètre 19, donc de carburant 19. Vous pouvez monter un peu plus gros, c'est pas très grave. C'est ce que j'ai fait moi, donc là, là aussi, j'ai l'écrit, comme vous n'avez pas vu. Et ça, voilà, du coup, j'ai été acheter un petit carburant de 21, dans ma petite boutique, de 50. Voilà, des orthos. PHBG 21. Donc, il y a un glaçage, c'est pareil, mais voilà, j'ai le petit caoutchouc, qu'on s'en fout, je ne le mets pas. Donc voilà, elle va être pour nourrir la meule. Bon, ça, j'ai dû payer 80 euros, je crois. Donc le gars m'a refilé en plus des coudes, mais ici, voilà, pour les câbles, parce que sinon, ça ne passe pas. Bon, je vais l'emboîter. Sur la pipe, pour vous montrer. Toc, je vais refermer ça. Donc voilà, une petite vue sur l'ensemble, ça va être plutôt pas mal, franchement. Ça va avoir de la gueule, tout ça. Donc avec le lien d'affilé, aussi, des gicleurs, donc, un gicleur principal de 98, c'est un gicleur de ralenti, de 55, je ne sais plus. Peut-être, je ne sais plus, j'ai l'affilé de la vie. Voilà. Donc ça, ça va être monté ce week-end sur la meule. Et puis, il y a encore une petite vidéo, je pense, qu'on paro, donc avant, après. Donc voilà. Donc la poulie, je pense que je vais directement l'alléger, parce que j'ai vu des vidéos, déjà, traîner sur internet, d'origine, ce que ça donnait. Donc, à mon avis, je vais faire, déjà, sauter cette partie-là, ici, l'appui, en fait, au niveau du caoutchouc, enfin, l'appui d'une partie. Je vais peut-être laisser, voilà, vraiment couper au niveau du caoutchouc, ici, et certainement percer avec un petit forêt, je ne sais pas, peut-être un, non, peut-être, quoi, qu'avec un forêt de 10, pourquoi pas. Percer un trou, déjà, voir ce que ça donne, depuis. Bon, allez, voilà. Donc, si quelqu'un, sinon, a même, pourquoi pas, des ressorts, tout simplement, à vous donner, mais bon, je ne pense pas que ce soit le top, je préfère alléger les mâchoires et garder ses ressorts-là, surtout que celle-ci a plus de matière, enfin, ça sont mieux faites que les mâchoires que j'aurai, en tout cas, elles ont l'air au plus plus costauds, donc je pourrais percer à plusieurs endroits, déjà, ça m'a l'air d'être vraiment pas mal, tout ça, enfin, bref. Donc, voilà, bon, sinon, rien de particulier, à part ça, bon, on verra bien ce que ça donne, et puis, voilà, vous devriez gagner, je pense, que quelques points n'aim, parce que le RSH à 16, voilà, qui est dessus, là, c'est un peu limite limite. Bon, sur ce, je vous laisse, et puis, prochaine vidéo, là, j'ai un petit carton qui nous attend, voilà, donc, pour le MP10, et puis, sur une petite vidéo, là-dessus, allez, tchouz ! Sous-titrage ST' 501